On commence avec la cinquième ligne. La cour d'en bas. Le voisin d'en bas, le propriétaire de la cour n'est pas content de ça. Il dit, moi tes os, ça m'arrose, ça m'arrose mon jardin. Et donc, la question se pose, c'est est-ce que le propriétaire d'en bas, il peut empêcher le propriétaire du toit d'annuler son tuyau en lui disant, on avait donc un accord que tu puisses laisser tes os chez moi. Moi, j'accepte ton tuyau avec tes os et je profite de tes os en même temps. Donc, de même que moi, je ne pouvais pas t'empêcher de laisser ton tuyau chez moi, de même toi, tu ne peux pas m'empêcher de profiter des os de ton toit. Donc, tu n'as plus le droit d'annuler ton tuyau. Ou bien, il pourra lui dire, non, moi je suis engagé à te laisser mes os tant que j'ai mon tuyau, mais dès que j'annule mon tuyau, j'ai plus d'obligation de laisser un tuyau pour t'envoyer mes os, les os de mon toit. Ça, c'est la grande discussion ici. Il va donc les envoyer ailleurs. Rabbi Oshaya dit, effectivement, le propriétaire d'en bas, il peut empêcher le propriétaire du toit de ne pas détourner ses os ailleurs, ne pas construire là-bas en annulant le tuyau. Rabbi Hama, le père, le papa de Rabbi Oshaya, il pense que non, le propriétaire de la cour ne peut pas empêcher le propriétaire du toit. On est allé poser la question à Rabbi Bissa, le père de Rabbi Hama, qui était le père de Rabbi Oshaya, à Marloume Akev. Et donc, Rabbi Bissa a dit, comme son petit-fils Rabbi Oshaya, qu'il peut empêcher. Le propriétaire d'en bas peut empêcher le toit, le propriétaire du toit, d'annuler son tuyau. Le fil triplé ne va pas rapidement se détacher. Ça fait allusion à Rabbi Oshaya, le fils de Rabbi Hama, le fils de Rabbi Bissa, qui a dit, comme son grand-père, donc nous voyons ici que la Torah est restée dans cette famille-là, de père en fils, de génération en génération, trois générations suivies. Ça fait un fil triplé qui ne va pas se couper facilement. Et donc, de la même manière, une fois que la Torah est dans la même famille, trois générations, elle va rechercher cette famille-là. Et elle ne va pas rapidement s'éloigner de cette famille. On a vu encore dans la Mishnah, sous la Mamitsa, une petite échelle, une échelle égyptienne n'a pas de chazakha. C'est-à-dire que si je laisse mon échelle sur la cour de mon voisin, je ne pourrais pas prouver, en disant, ça fait trois ans que l'échelle est ici, c'est la preuve que tu m'as autorisé, que tu m'as donné le droit. Non, ce n'est pas la preuve. Parce qu'une échelle petite, c'est rien. C'est rien que tu as mis ici. Je me suis tué parce que ça ne me gênait pas. Il n'y a pas de raison que je parle. Dès que ça me dérange, je l'enlève. Il n'y a rien ici de fixe. La Gemara d'Yekhidami sous la Mamitsri. Qu'est-ce qu'on appelle donc une petite échelle, une échelle égyptienne ? S'il n'y a pas quatre échelons sur l'échelle, ça s'appelle une petite échelle. Rachid le dit d'ailleurs en français aussi. On revient dans la Gemara. Donc, une petite fenêtre, une fenêtre égyptienne. Elle n'a pas de chazaka. On a vu dans la Mishnah, petite fenêtre n'a pas de chazaka. Donc, si maintenant j'ai ouvert une petite fenêtre et que mon voisin s'est tué pendant trois ans, ce n'est pas pour autant qu'il perd son droit d'exiger d'annuler cette fenêtre. Parce qu'il n'y a pas de chazaka sur une petite fenêtre. On a vu dans la Mishnah une petite fenêtre et de quoi rentrer la tête. Demande la Gemara. Pourquoi à propos de l'échelle, la Mishnah ne nous a pas expliqué qu'est-ce qu'on appelle une petite, qu'est-ce qu'on appelle une grande échelle ? Alors que dans la fenêtre, la Mishnah nous explique qu'est-ce qu'on appelle une petite et une grande fenêtre. Répond la Gemara. La raison pour laquelle la Mishnah nous a donné les définitions d'une petite et grande fenêtre, de quoi rentrer la tête, c'est petit, puisque c'est assez grand. Et la raison, elle est parce que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Donc la Mishnah voulait nous ramener la marroquette là-dessus. Donc Mishnah ne dit pas, il flugait Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda voulait discuter sur la CFA. Dans la CFA de la Mishnah, nous avons Rabbi Yehuda qui discute sur les définitions de la Mishnah, qui disait de quoi rentrer la tête. Et Rabbi Yehuda disait, mais non, ce n'est pas ça. C'est une question de, est-ce que tu as déjà bien encadré la fenêtre ? Tu as déjà mis les bois pour encadrer la fenêtre ? Dans ce cas-là, même si elle est petite, c'est définitif, c'est une chazaka. Amar Abizera, les Matamidale d'amot, celui qui fait sa fenêtre en bas de quatre amotes, c'est-à-dire dans les quatre amotes du sol de sa maison, Yeh le chazaka, puisque maintenant sa fenêtre va donner directement sur la cour de son voisin, alors il a une chazaka, son voisin aurait dû parler, aurait dû protester, il n'aurait pas dû se taire. Donc si maintenant son voisin s'est-tu pendant trois ans, celui qui a ouvert la fenêtre, il a fait une chazaka. Il a une chazaka. Ve'ya cholim chot. Donc maintenant le propriétaire de la fenêtre pourra empêcher le propriétaire de la cour de construire devant sa fenêtre. Il pourra lui dire, puisque tu as laissé ma fenêtre comme ça, donc tu n'as plus le droit maintenant de la boucher avec une construction. Lema ta merba ha mot, eno chazaka. Mais s'il a fait la fenêtre, pardon, lema la narba ha mot, eno chazaka. S'il a construit, il a fait la fenêtre, il a ouvert la fenêtre au-dessus de quatre amotes, puisque c'est haut, et que ça ne donne pas directement facilement sur la cour, on ne peut pas facilement voir et regarder ce qui se passe dans la cour, alors ce n'est pas une chazaka parce que le propriétaire de la cour lui dira, écoute, tu as fait une fenêtre en hauteur, ça ne me gênait pas suffisamment pour que je parle trop tôt. Je ne voulais pas en faire une histoire, puisque ce n'était pas si gênant que ça. Mais ce n'est pas que je t'ai autorisé. Donc maintenant que ça me dérange, je peux construire ici tranquillement. Donc eno chazaka, il n'a pas de chazaka, le propriétaire de la fenêtre. Venu ya kholim khot, il ne peut pas empêcher le propriétaire de la cour de construire devant sa fenêtre. Mais rabi ila amara fil et le mal amara ba ha mot, eno chazaka. Rabbi ila dit, même au-dessus de quatre amotes, la chazaka de la fenêtre n'est pas une chazaka. Le propriétaire de la cour pourra toujours lui dire, enlève ta fenêtre, je peux construire devant. Donc, on a dit eno chazaka, la chazaka n'est pas bonne, ve, ya kholim khot. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'il pourra construire devant. Ya kholim khot, il peut l'empêcher. Le rajma m'explique, ici, il peut l'empêcher, ça veut dire, que malgré que, en général, on dit que s'il n'y a pas de chazaka sur la fenêtre, le propriétaire de la cour ne peut pas empêcher le propriétaire de la fenêtre d'ouvrir la fenêtre parce que le propriétaire de la fenêtre pourra lui dire, écoute, le jour où tu veux construire, tu construis. Donc, tu ne peux pas m'empêcher maintenant de laisser ma fenêtre. Ici, par contre, malgré que la chazaka n'est pas bonne sur la fenêtre, le propriétaire de la cour peut lui dire, tu fermes la fenêtre tout de suite. Et la Gemara dit, donc ça, c'est via kholim khot, il peut l'empêcher de laisser la fenêtre. La Gemara dit, l'aim avec au fin un midat d'homme qui a mis flagué. Peut-être que dans le cas, elle est sur la question, est-ce que quand c'est une midat d'homme, c'est-à-dire qu'il lui dit, écoute, toi, tu n'as rien à perdre. Pourquoi tu m'empêches de laisser ici une fenêtre alors que tu n'as rien à perdre de ma fenêtre, de toute façon, quand tu veux, tu construis. Et c'est ça l'heure, Marloquette, que selon Rabbi Zera, qui avait dit que quand la fenêtre est au-dessus des quatre amotes, puisqu'il n'y a pas de chazaka, alors tu ne peux pas l'empêcher d'ouvrir ici une fenêtre, parce que de toute façon, sa fenêtre n'est pas une chazaka, et tu n'as rien à perdre de sa fenêtre. Donc, lui, il pense que, qu'au fin un midat d'homme, qu'au fin un midat d'homme, c'est-à-dire, tu ne peux pas, tu ne peux pas empêcher ton voisin d'ouvrir une fenêtre quand tu n'as rien à perdre de ça. C'est une midat d'homme, c'est une habitude des gens de ce dom, alors que Rabbi Illa, lui, il pense que non, même si je n'ai rien à perdre de sa fenêtre, je peux l'empêcher de l'ouvrir. Et donc, si maintenant quelqu'un, par méchanceté, il demande à son voisin de fermer sa fenêtre, on ne peut pas l'empêcher, par méchanceté, de lui fermer la fenêtre. Et c'est ça la marroquette. Donc, est-ce que quelqu'un qui, par méchanceté, qui n'a rien à gagner de ça, est-ce qu'on va l'entendre, c'est un argument qu'on peut entendre, de dire à son voisin, ferme ta fenêtre ou pas. Et ça, c'est la marroquette. Selon Rabbi Illa, il ne peut pas l'empêcher. C'est-à-dire, celui qui, par méchanceté, dit à son voisin, tu fermes ta fenêtre, alors qu'il n'a rien à gagner de lui fermer la fenêtre, on ne va pas le laisser. Selon Rabbi Illa, on va lui le laisser. La Guémara dit donc, leur marroquette, elle est, est-ce que ? Mais Kofi n'a l'idée d'un homme qui a mis flagué. Est-ce qu'on va empêcher quelqu'un qui, par méchanceté, il veut fermer la fenêtre de son voisin ? Est-ce qu'on l'entend ou pas ? Un, il pense, Kofi, Rabbi, Zera, il pense, on va le forcer à laisser la fenêtre parce qu'il n'a rien à gagner de la fermer. Et par contre, on ne va pas le forcer à laisser la fenêtre. On ne va pas le forcer à laisser la fenêtre. S'il veut, il peut exiger de la fermer. La Guémara dit, non, ce n'est pas ça, leur marroquette, Kulalma Kofin. Tout le monde est bien d'accord que, quelqu'un qui, par méchanceté, exige de fermer une fenêtre, on ne va pas l'entendre. On va le forcer à laisser la fenêtre. Veshania Acha, ici c'est quand même différent, pourquoi leur marroquette ? Déhama, elle n'est pas ce qu'il peut le dire. Zimlin de Moutva Tcharchi Fatoutar. Des fois, tu vas mettre un petit tabouret, une petite chaise en dessous de toi. C'est vrai que la fenêtre, elle est en hauteur au-dessus de quatre amotes. Et que pour voir ce qui se passe dans la cour, il faut vraiment grimper. Mais des fois, tu vas monter, et tu vas te tenir comme ça devant la fenêtre. Et tu vas regarder ce qui se passe dans ma cour. Donc ça me dérange. Donc Rabbi Ilai dit, ce n'est pas Midasdame. Il peut, le propriétaire de la cour, demander au propriétaire de la fenêtre de la fermer. Parce que ça le dérange pour de vrai. Il a dit, Rabbi Ilai a dit, Rabbi Ilai a dit que si maintenant le propriétaire de la cour exige de fermer la fenêtre, on la ferme. Même si elle est en hauteur au-dessus de deux mètres, plus que quatre amotes. Amal Shmuel Uleora, il fait le col sur le chazaka. Shmuel dit, Uleora, si c'est une fenêtre qui fait rentrer la lumière, même si elle est toute petite, puisque la lumière, c'est une utilisation régulière de tout le temps, alors c'est une chazaka, la fenêtre elle est une chazaka, parce que tout le monde sait que c'est définitif, on a toujours besoin de lumière. Et donc la chazaka, elle se fera même si la fenêtre elle est petite, moins que de quoi rentrer la tête. Mishnah suivante. Aziz ad tefakh eshlo chazaka. Ziz, on va le traduire une fois pour toutes. Ziz, c'est des poutres par exemple qui dépassent du mur. Ça peut être des poutres, ça peut être des bouts de bois qui dépassent du mur. On les appelle Ziz. Ce Ziz en question. Jusqu'à un tefakh qui dépasse du mur, il a une chazaka. C'est-à-dire que si maintenant, il y a chez moi un Ziz qui dépasse du mur, un tefakh, et mon voisin il s'est tué pendant trois ans, j'ai fait chazaka, c'est la preuve qu'il me l'a donné. Parce qu'il n'aurait pas dû se taire, ça doit le déranger normalement. Ça fait un tefakh, ça doit le déranger. On tourne à page. Et donc, le propriétaire de la cour peut lui dire, « Ne laisse pas ton Ziz dépasser chez moi. » Mais si ça dépasse moins qu'un tefakh, c'est tout petit. Donc, il n'y a pas de chazaka. Et donc, il ne peut pas protester. Le propriétaire de la cour n'a pas... Il ne peut pas râler, il ne peut pas se plaindre. Il doit laisser le Ziz comme ça, tel quel, même puisqu'il fait moins qu'un tefakh, et cinq centimètres, ça va. Il a une chazaka sur quatre fakhim automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il répond à Baieh. S'il a un Ziz qui dépasse quatre fakhim de plus de longueur au-delà du mur, qu'il ne fait qu'un tefakh de largeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il n'a qu'un tefakh de largeur dans son Ziz, mais sur une longueur de quatre fakhim, il a fait chazaka dessus. Donc, maintenant, il a le droit de laisser ces quatre fakhim dépasser. Erzik, Berohab, Arba, ça lui permet automatiquement quatre fakhim de largeur sur ces quatre fakhim qui dépassent. C'est-à-dire que puisque le propriétaire de la cour lui a permis ces quatre fakhim de longueur, et que quatre fakhim, c'est déjà un endroit important, c'est déjà quatre fakhim, c'est un domaine, déjà, ça va avec les quatre fakhim de largeur automatiquement. Donc, il aura le droit à quatre sur quatre. Le propriétaire du Ziz aura le droit même d'élargir son Ziz à quatre fakhim sur les quatre fakhim de longueur. On a vu dans la Mishnasi, le Ziz ne fait pas un tefakh, il n'a pas de chazaka sur le Ziz, et donc, le propriétaire de la cour n'a pas son mot à dire dessus. Il ne peut pas l'empêcher. Le propriétaire du toit, donc du Ziz, ne peut pas, ne peut pas empêcher au propriétaire de la cour d'utiliser son Ziz qui dépasse. C'est-à-dire comme ça. Le propriétaire de la cour, il va accrocher sur le Ziz maintenant des affaires, un pot, un manteau, des affaires. On a vu dans la Mishnasi, il ne peut pas l'empêcher. Qu'est-ce que ça veut dire, ne peut pas l'empêcher ? Le propriétaire du toit, donc du Ziz, ne peut pas empêcher le propriétaire de la cour d'utiliser son Ziz. C'est ce que dit Ravuna, le Shanoïla Balagag ve Balakater. Aval Balakater ve Balagag, mais le propriétaire de la cour vis-à-vis du propriétaire du toit, Yaholimhot, il peut lui dire, non, tu n'utilises pas ton Ziz qui dépasse sur ma cour. Il peut l'empêcher. Il peut même lui dire, ne laisse pas ton Ziz dépasser du tout. Donc, ici, selon Ravuna, contrairement à ce qu'on a dit dans la Mishnah, que quand ça ne fait pas un Tefach, il ne peut pas l'empêcher. Selon Ravuna, le propriétaire de la cour peut lui empêcher le propriétaire du toit de laisser dépasser son Ziz, même moins qu'un Tefach. Il peut l'empêcher aussi de l'utiliser. Mais selon Ravuna, même le propriétaire de la cour ne peut pas empêcher le propriétaire du toit de laisser son Ziz dépasser moins qu'un Tefach. La Gemara a expliqué leur discussion. Pourquoi ils ne pourraient pas l'empêcher ? Peut-être que leur n'achroquette est l'ézekriya. Ézekriya, ça veut dire, est-ce qu'on considère ça comme endommagé, le fait que je risque de regarder chez toi, dans ton domaine privé, dans ta cour, à cause de mon Ziz, qu'en utilisant mon Ziz, je risque finalement de me pencher et regarder ce qui se passe chez toi et ça te dérange ? Est-ce qu'on considère ça comme un ézek ou pas ? Des marse-savarschmes ézek ? Ou marse-savarschmes ézek ? Ravuna, il considère ça comme un ézek ? Donc le propriétaire de la cour peut dire au propriétaire du toit « Tu ne fais pas sortir un Ziz chez moi même 5 cm, même 2 cm parce que je ne veux pas que tu commences à accrocher là-bas des affaires et que tu commences à regarder ce qui se passe dans ma cour. » Et par contre, Ravi Uda qui permet, Ravi Uda qui a dit que le propriétaire de la cour ne peut pas empêcher au propriétaire du toit de dépasser, de sortir un Ziz moins qu'un teffard, il, Ravi Uda, il néglige ce problème. Il dit « Ce n'est pas un ézek. Et alors s'il y a un Ziz qui dépasse chez toi, et alors s'il risque de regarder chez toi, il ne t'a rien fait ? Il ne t'a pas frappé. » Donc il pense que ce n'est pas un ézek. La guimara repousse. Elle dit « Non, c'est sûr que c'est considéré comme un ézek le fait qu'il risque de regarder chez toi. » Ici, c'est différent. Parce que le propriétaire du toit dira au propriétaire de la cour « Pourquoi ça te dérange que je ne fasse sortir ici un Ziz sur ta cour moins qu'un teffard ? » Je ne dois pas utiliser ce Ziz-là, il est trop petit. Les maï-chazi, à quoi ils peuvent servir ? Pour suspendre dessus quelque chose, je risque d'accrocher sur mon Ziz un petit truc. Et alors ? De toute façon, quand je vais accrocher sur le Ziz quelque chose, de toute façon, je vais tourner la tête pour ne pas te regarder parce que si je te regarde, ça va se voir très mal. C'est vraiment comme si je collais ma tête dans la fenêtre de quelqu'un pour regarder ce qui se passe dans sa maison. à l'époque, les cours étaient servés à des... on utilisait les cours pour des choses très privées. Et donc, de regarder dans la cour de quelqu'un, ça ne se fait pas du tout. Et donc maintenant, si je vais accrocher quelque chose et que je vais regarder alors que je devrais tourner la tête, ça va mal se voir. Donc de toute façon, je vais tourner ma tête quand je vais utiliser le Ziz. Donc, quel est ton problème ? Le bonhomme d'en bas, le bonhomme de la cour, il lui dira, écoute, un jour, tu tournes la tête, le lendemain, tu vas regarder chez moi et tu vas faire semblant que tu as fait ça parce que tu as peur de tomber et que c'est pour ça que tu es obligé de regarder où tu mets ta tête et ta main. Alors qu'en fait, c'est pour regarder chez moi et donc, tu m'endommages, donc je ne veux pas que tu fasses dépasser un Ziz, même moins qu'un Tefach sur ma cour. Il se passe suivante. L'homme n'a pas le droit d'ouvrir ses fenêtres sur une cour qui appartient à lui et à son voisin, à deux associés. Un homme qui a acheté une maison qui donne sur une autre cour n'a pas le droit de l'ouvrir sur la cour d'associés. Sur la cour des associés. Même si lui aussi il est associé là-bas, il n'a pas le droit de faire une ouverture de sa maison alors qu'a priori il avait acheté avec une porte qui ne donnait que dans sa cour à lui privé. Aujourd'hui, il veut faire une deuxième porte qu'il va donner sur la cour associée. Il n'a pas le droit non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y aura plus de passages. Il y aura plus de passages maintenant sur la cour associée donc ils peuvent l'empêcher. Il a construit un étage sur sa maison. Il n'a pas le droit de l'ouvrir sur la cour des associés parce qu'à nouveau il y aura plus d'habitants et il y aura plus de passages. S'il veut il peut dans sa maison faire des partages et de construire l'étage sur sa maison et que tout donne sur sa maison même. Puisqu'un homme a le droit de remplir sa maison de mur à mur d'habitants et personne ne peut lui dire mais quand tu es venu ici tu étais un jeune couple maintenant tu as 17 enfants on n'arrive plus à s'en sortir dans le bâtiment dans la cour des associés tu ne peux pas faire comme ça. L'autre il pourra leur dire ça c'est les 17 premiers il n'y aura encore 17 qui vont venir. Et donc ce n'est pas un argument je peux remplir ma maison autant que je veux. Donc maintenant s'il fait une ouverture sur sa maison c'est sa maison il peut partager sa maison il peut faire un étage sur sa maison c'est sa maison mais si maintenant il veut faire des escaliers qu'il donne directement de son étage à la cour ça il ne peut pas. pourquoi tu me dis qu'un homme ne peut pas faire une porte qu'il donne sur la cour des associés même si parce que le gamin avait compris que la cour en commun ici elle n'est pas à lui et tu me dis il ne peut pas faire une porte sur une cour d'un autre immeuble mais même même si ce n'est pas des associés c'est qu'un domaine privé il ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire des associés ici ? Qu'est-ce que ça vient les apprendre ? Comme si tu voulais dire c'est que puisqu'ils sont plusieurs propriétaires là-bas alors tu ne peux pas faire une ouverture qui tombe chez eux mais si c'était que chez une personne tu n'aurais pu. C'est la différence. L'homme vient nous donner un khidouche la mishnah ici elle est formulée sous forme de l'omibaya non seulement l'omibaya non seulement si ça donne que sur la cour d'un voisin il ne peut pas mais quand ça donne sur une cour des associés où lui est aussi propriétaire il pourrait lui dire de toute façon quand tu utilises la cour tu te surveilles de moi que je ne te regarde pas et donc puisque de toute façon tu dois faire attention à moi quelle importance si maintenant je te regarde par la fenêtre ou je te regarde par la porte ou je sors par la porte il pourra lui dire jusqu'à présent quand tu étais sur la cour je faisais attention à toi même quand tu es dans ta maison je dois faire attention est-ce que tu ne me regardes pas parce que tu as une porte qui donne chez moi la Gemara la Gemara se rapporte ici plutôt sur les fenêtres sur les fenêtres je reprends la question n'était pas sur la porte mais sur les fenêtres on a dit dans la Mishnah n'ouvre pas des fenêtres qui donnent sur la cour des associés la Gemara a dit mais pourquoi des associés sous prétexte qu'ils sont plusieurs tu ne peux pas mais s'il était si c'était un particulier tu aurais pu même si c'est qu'une personne tu ne peux pas ouvrir tes fenêtres sur sa cour réponse non c'est une cour qui m'appartient à moi aussi et à lui aussi et là il n'y avait pas de fenêtres je vais ouvrir les fenêtres et là j'aurais pu croire que c'est permis parce que je pourrais lui dire écoute de toute façon quand je suis dans la cour qui m'appartient aussi tu dois faire attention à ce que tu fais là-bas donc maintenant peu importe si je suis dans la cour ou que j'ai ouvert une fenêtre ça revient même de toute façon tu dois faire attention à moi réponse il lui dira non quand tu es dans la cour je fais attention quand tu es chez toi je suis tranquille là même quand tu es chez toi je ne sais pas quand tu regardes par ta fenêtre donc ça me dérange cette fenêtre là et donc je peux t'empêcher d'ouvrir les fenêtres comme ça le rachoua m'explique en deuxième explication un homme a ouvert ses fenêtres sur la cour en commun il est allé chez Rabbi Ishmael il a dit tu as fait une bonne chazaka mon fils si tu as ouvert tes fenêtres c'est bon l'autre y sait-tu et tu as un argument qui t'a autorisé alors la chazaka elle est bonne selon le rachbam elle se fait immédiatement parce qu'il aurait dû tout de suite parler et selon Rabbi Ishmael dans ces cas là dans le cas où il aurait dû protester immédiatement s'il s'est tué au début il a fait une chazaka donc il peut laisser ses fenêtres si son voisin n'a pas protesté celui qui a ouvert les fenêtres peut les laisser mais quand il est allé chez Rabbi Khiya Rabbi Khiya lui a dit tu t'es fatigué à ouvrir tes fenêtres fatigue-toi à les boucher parce que ce n'est pas une chazaka ce que tu as fait jusqu'à 3 ans tu n'as pas de chazaka tant que l'autre il vient protester tu n'as pas de chazaka il ne se fait pas immédiatement comme Rabbi Ishmael Amar Abnachman Abnachman demande mais si maintenant son voisin lui a bouché la fenêtre il a construit un mur juste à côté devant sa fenêtre et le propriétaire de la fenêtre s'est tué la chazaka se fait ici immédiatement elle se fait immédiatement ici parce qu'un homme ne peut pas supporter qu'on lui fasse un mur sur sa fenêtre et ça va lui obscur sur la maison et il se tait c'est pas possible un homme ne peut pas supporter qu'on lui bouge sa lumière devant lui il veut se tait et il se tait donc s'il s'est tué la chazaka se fait immédiatement dans ce cas là c'est à dire malgré que concernant le cas où il a ouvert ses fenêtres sur la cour on a dit le voisin selon Rabbi Ria il s'est tué 3 ans jusqu'à 3 ans c'est pas encore une chazaka mais si on lui a fermé sa lumière on lui a bouché sa fenêtre en faisant un mur juste à côté là s'il s'est tué la chazaka se fera immédiatement d'après Rab Rahman il s'est tué